Générique Bonjour à tous les gars, on est tous très très bien, moi ça va super, bonjour, on se retrouve pour l'analyse fil de la destinée Nouvelle cinématique que sortie, vous savez c'est un peu cinématique en 2D, 3D, enfin, c'est une petite cinématique qui nous introduit l'extension On a vu ça avec les fardeaux de Shaohao, les seigneurs de guerre, les héritages, etc, etc, et donc c'est de retour à quelques semaines de la sortie de l'extension Est-ce qu'on en aura d'autres ou est-ce qu'on aura que celui-ci ? Et là ça nous met un petit peu du contexte, tout ça, tout ça, sur les Nérubiens et les royaumes d'Ashkaeth, Xalatath, etc Donc pour l'extension The War Within, on se la mate ensemble et juste après, je vous donne un peu mes réactions, mon avis et quelques points d'analyse sur la cinématique Je me mute et on est parti Ténu est le fil qui guide notre destinée Que seul le sacrifice peut révéler En notre royaume d'Ashkaeth Personne ne comprenait ce sacrifice mieux que la reine Néphérès Ma mère Je l'ai vue lorsque l'Empire Noir a voulu nous mobiliser pour sa dernière bataille à Nyaluta Ma mère a refusé Pour cette traîtrise, ta lignée se brisera Ce royaume flétrira avec le déclin de ta volonté Ce jour-là, sa force nous définissait En cet instant, un destin glorieux semblait nous attendre Mais au fil des années qui s'en suivirent Notre gloire s'éternit Regarde-les Voient leur désespoir Leur fin Je ne suis pas aveugle en souffrance de mon peuple Je crois En un avenir radieux Mais pour cela, il faudrait saisir l'occasion A quoi bon avoir libéré notre avenir Pour nous laisser enfouis dans le passé Tu comprends si peu de choses Tu as fort à apprendre Avant de pouvoir devenir reine Mère On ne saurait que Peux-tu voir ça ? Vous entendez ma voix dans vos rêves Grande reine La messagère Oui De l'Empire qui fut Mais les dieux très anciens sont morts Leur empire est en centre Et une ombre s'abat sur votre royaume Mais Le sang des dieux très anciens Peut rendre à votre peuple sa puissance Votre règne Pourrait être éternel Vous n'avez qu'une chose à faire Il vous suffit de prendre ma main Ces paroles sont tentantes Mais le prix est trop grand Jamais je ne risquerai mon royaume Pour un tel pouvoir Mère A qui parles-tu ? Oh A des fantômes, ma chérie Comme toujours Il m'abreuve de conseils Je ne regrette pas ce que j'ai dit Je veux seulement rendre sa grandeur à notre peuple La grandeur passe Pour l'heure Il nous faut survivre Ton jour viendra mon enfant Mais seulement quand tu seras proche Tu n'es pas la seule à voir des fantômes Mer Quel dommage Une reine si sage Mais si sourde A l'appel de la dessiner Vous Elle s'appelle Xalatat Tu as eu ta chance Mère Avec ce pouvoir Ashkaët est libéré Nous nous relèverons Nous partirons en conquête Et ensemble Nous nous emparons Enfin De notre destinée Longue vie A l'arène A l'arène En Zourek Ok alors déjà les gars 5 minutes de cinématiques Bon parce que les 20 dernières secondes C'est du marketing 5 minutes de cinématiques C'est fou Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas eu ça Ça fait un petit moment Qu'on attendait ça aussi Qu'on voulait avoir du contexte comme ça Et c'est très très cool Parce que déjà Ça introduit très bien La première menace De cette 11.0 On le sait C'est les Nérubiens Avec la reine En Zourek Mais dès le début Celle qu'on voit C'est donc C'est donc sa mère Voilà La reine d'Efféresse Et donc c'est pas En Zourek Alors Si vous avez un petit peu suivi Les actus Vous savez que c'est La reine d'Efféresse Qui est le boss Et pas la reine d'Efféresse Donc là On sait qu'il va se passer un truc On sait qu'il va se passer un truc Et ce qui est super cool C'est que si vous ne vous êtes spoilé Rien du tout Le plot twist Est très intéressant Parce que Tu te dis C'est pas la petite jeune Qui va succomber au vide Ça va être l'ancienne Qui a déjà tout vu Et au final non C'est elle qui reste sage Jusqu'à la fin Alors On voit elle en tenue Comparée aux autres Les autres sont Vraiment armés Elle On voit que c'est vraiment Une reine Elle a pas la même corpulence Que les autres Elle fait même un peu penser A une niche Mais elle est bien Au-dessus de tout le monde Là On voit donc Le vide Les deux très anciens Qui Enfin En tout cas Un messager Quelqu'un qui envoie La missive Du vide Pour la dernière bataille De Nihalota Alors Pourquoi ils viennent les chercher Parce que Historiquement Les nérubiens Sont Liés au vide Vous savez Comme Tout ce qui est Les chiragiles Les mentides Et tout Toutes ces races Insectoïdes Et là Ces races Argnéides Sont Liées au vide Et ont fait allégeance Il y a longtemps Dans le passé au vide Et donc sont liées De près et de loin Au vide On impacte un petit peu Avec eux Lors de la guerre des araignées Ils sont pas loin de gagner Mais évidemment Ils sont tous décimés Par le fléau Et ils sont relevés Par le fléau Donc A partir de ce moment là Il faut savoir qu'on a Donc trois Types de nérubiens On a les nérubiens Toujours liés au vide Les nérubiens du fléau Et les nérubiens Qui se révoltent Et qui sont un peu neutres Solitaires En tout cas Qui sont plus pour leur indépendance Au delà du vide Au delà du fléau Et là Avec ce royaume de nérubiens là Donc ils sont partis Du nord Fandre Il me semble Pour se retrouver Et migrer Jusqu'à ici Vers les zones De The War Within Ils ont donc fui Pour avoir leur indépendance Et donc La dernière bataille de Nialota Là cette cinématique Se passe donc A BFA Se passe donc A BFA A Battle for Azeroth Ce qui explique d'ailleurs Pourquoi Xalatath A son skin Et est libre Parce qu'on sait que Xalatath est libéré De la dague A Battle for Azeroth Par un zot Donc à ce moment là Xalatath est déjà libre Donc ils viennent chercher Les nérubiens Pour la dernière bataille De Nialota On sait qu'il y aura des nérubiens là-bas Mais ce n'est pas ces nérubiens là Là on le comprend Ces nérubiens là Ont refusé D'aller aider L'Empire Noir Dans la bataille De Nialota Et donc Et donc tout simplement Gardent leur indépendance Puisque La reine des Férès Et bien Éclate la gueule De ce mec du vide Alors on ne sait pas Si c'est un mec important Ou pas Ou si c'est un random Je pense que si c'est un random Sans visage Pour le coup Et là Ça finit ce jour là Sa force nous définissait Parce que Elle a Comment dire Sauvé le présent C'est à dire On ne s'allie pas au vide Mais peut-être En condamnant le futur Parce que du coup Ils vont rester Enfermés sous terre Peut-être Sans vivre Sans puissance Accroupir petit à petit Et c'est là Où commence à être le problème On voit déjà d'ailleurs Une différence dans la couleur des yeux Regardez Vous voyez là On a déjà un petit peu La couleur Qu'a Les dieux tris anciens A partir de Battle for Azeroth Avec N'Zoth Alors que là On a plutôt Celle des anciens Qu'on a avec Toon Kassoun Yogg-Saron Etc C'était plutôt cette couleur là Et depuis N'Zoth C'est vrai que les DTA Ont un petit peu plus pris Ce rougeâtre Pour Pour le coup Et donc on voit Ce qu'elle va nous dire En cet instant Et là ce qui est cool C'est qu'un destin glorieux S'est venu nous attendre Vous voyez Tout est éclairé Est-il éliminé Et un peu Aux couleurs des DTA D'ailleurs Vous voyez Les couleurs de N'Zoth De BFA A partir du moment Où ils refusent Et que petit à petit Il commence à accroupir Vous voyez On a cette perte de couleur Qu'il explique Et c'est Ce qui est intéressant C'est qu'ils perdent aussi Un petit peu Cette couleur DTA Qu'ils avaient Qui montre que Bah ils ont refusé Le pouvoir du vide Donc le vide Maintenant débrouillez-vous On sait que le vide Tous les murmures Des DTA Par exemple Elle demeure et tout Ils succombent Mais Dans un sens Ils n'ont pas été forcés Le vide Respecte dans un sens Le consentement C'est à dire que Si tu dis non Le vide il dit d'accord Et c'est ce qu'on a dans la cinématique La mère dit non Xalata dit ok Il n'y a pas de pacte avec toi Pas de soucis Mais c'est ta fille Qui va accepter Et qui elle a donné son consentement Qui a accepté Qui a fait le pacte Qui a serré la main Et toi maintenant Tu meurs Mais tu as refusé Le pouvoir du vide Et ça Ils le respectent Au fil des années Et on voit d'ailleurs Du coup Ça c'est un peu marrant Le petit nœud remerait Avec son bol Mais ça fait me penser un peu Vous savez Aux pauvres Qu'on voyait Dans la marche de l'ouest Si vous faites encore La marche de l'ouest Il y a un petit peu Ce même truc là Où les PNJ En tout cas les habitants De la marche de l'ouest Sont là-bas En train de quémander De la nourriture Pour Parce que tout simplement Il n'y a plus d'argent L'économie ne tente plus là-bas Et là c'est un peu le cas aussi Vous voyez Les gardes Sont là Empêchent Ceux qui ont faim de passer Mais ils ont faim Ils sont infamés Le peuple commence A vraiment mourir Vous voyez Là il y a eux La grandeur certainement Que eux Ils ont le droit encore à manger Parce qu'ils font partie de l'élite Mais que la plèbe Est en train de mourir A petit feu Et ça ils le voient Là on le voit encore mieux Sur la couleur des yeux Que je vous disais Vous voyez Les DTA à Cataclysme C'est plutôt cette couleur Les DTA à BFA C'est plus cette couleur Donc il y a un peu Vous voyez le pacte d'avant Et le nouveau pacte ici Parce que La différence C'est que ces DTA là A été enfermés On allait les taper Dans leur prison Alors que N'Zoth était L'un des premiers DTA Depuis très longtemps A être libéré Alors enfouis en plus C'est un peu marrant Petit jeu de mots Parce que c'est Dany Rubien Ils sont sous terre Mais c'est ce qu'on disait Tout à l'heure C'est que Elle a sauvé l'avenir En refusant le pacte Avec le vide Mais dans un sens En condamnant son peuple Parce que son peuple Ne pourra plus jamais prospérer Tu comprends Si peu de choses Tu as fort à apprendre Avant de pouvoir Devenir reine Mais Mais Alors on entend Les petites pattes Dany Rubien Qui courent Et là justement Regardez voilà C'est ça qu'on voit ici C'est Bah du coup Une petite Une petite Truc forgé Là Qui est dans le mur Qui rappelle Justement Le passé Dany Rubien C'est à dire Que c'est L'alliance du vide Vous voyez Avec une espèce De ziggourat Ici Un petit temple On voit Les tentacules Derrière De certains D'un DTA Et là On a Les Nérubiens Avec les gens Du vide En plus Etc Etc Et là On a cette espèce De cristal Alors Est-ce que Sans lien Avec celui De Saint de Chute Ou pas Est-ce que C'est Une émanation Du vide Est-ce que On sait pas Mais Une espèce De tour de contrôle Que Xalatat Contrôlait A l'époque Peut-être Xalatat Qu'on est pas Trop son passé On sait juste Que c'est La messagère Et c'est son surnom Le plus connu Xalatat Et que Blizzard Vous savez Au tout début Il s'avait dit Qu'il y avait 5 DTA Puis il était Revenu sur 4 Et depuis Il le rappelle Il y a bien 5 DT Donc on a Hirsharaj Yogg-Saron Kasun Enzot Et le cinquième On sait pas Lorsque c'était Xalatat Ou pas On ne sait pas Voilà Alors là On a Xalatat Qui débarque Donc la messagère Oui de l'Empire Qui fut Parce que L'Empire noir Du coup C'est écroulé A l'époque Et c'est un peu Récroulé A Agnialota Parce que N'zot s'est libéré Et a relancé L'Empire noir Après Agnialota Malheureusement Il a échoué Mais de l'Empire Qui fut Donc là Je pense Ça fait plus référence A l'époque Que à BFA Agnialota Donc ça veut dire Que Xalatat C'était déjà là A l'époque On ne sait pas Dans quelle forme Dans les flashbacks Elle a cette forme là Les petits flashbacks Qu'on voit avant Mais on sait Que les flashbacks Surtout si c'est Elle qui les contrôle On sait comment ça marche Les flashbacks C'est selon les souvenirs De certains C'est selon les souvenirs Qu'on veut nous montrer Donc voilà Mais donc la messagère De l'Empire Qui fut Alors C'est la messagère de qui ? Est-ce que c'était La messagère Des dieux très anciens ? Est-ce que c'était La messagère Des Des dieux du vide D'Immensius et tout Les gens qui sont Encore bien au dessus Et donc Est-ce qu'ils faisaient Peut-être un rapport De ce qui se passait Avec les DTA Au dieux du vide Et c'est pour ça D'ailleurs Que les dieux très anciens Enfermaient Xalatat Dans la dague Parce que peut-être Elle posait trop de problèmes Peut-être elle devenait Trop puissante En tout cas C'est la messagère C'est elle qui Peut-être va Démarcher les gens Va leur chuchoter Tiens Machin Les dieux très anciens Les dieux du vide Etc Etc Donc Voilà Alors ça Le souci C'est que Effectivement Yersaraj est mort Il est arraché De la planète Il restait son coeur Et il a été détruit A la fin de Mop Effectivement N'Zoth est mort Parce que c'est le premier Qui a été libéré Et on a Élaboré tout un stratagème De Kamea dans sa gueule Pour pouvoir l'éliminer Donc ces deux là Sont bien morts Mais Yogg-Saron Et Kassun Ils sont juste en stase On a été les tabassés À coups de flèche Dans leur prison Mais un dieu très ancien Ne peut pas mourir Si un dieu très ancien Meurt C'est Toute la planète Qui en souffre Lorsque Yersaraj A été arraché D'Azeroth Ca a créé Tout plein de problèmes Qu'on connait N'Zoth N'Zoth Peu importe Comment vous le prononcez On a élaboré Tout un stratagème On a utilisé Une chambre titan Où des gardiens Comme Raden Ont dû se sacrifier Etc Pour qu'on puisse Mettre en place Tout ce système Pour lui éclater Son croquera N'Zoth Donc ça n'a pas été évident Et même On a dû Aller dans Yalota Briser sa carapace Avec Xalatat Donc imaginez Que Xalatat N'était pas là On aurait peut-être Même pas pu passer Sa carapace Une fois qu'on avait passé Sa carapace On a dû Le vaincre L'affaiblir assez Pour ensuite Utiliser toute une machination Titane Pour pouvoir lui éclater Avec eux Kassoun Yogg-Saron Ne sont pas morts Et je pense que ça On verra comment Ils vont le tourner Mais Historiquement Ils ne sont pas morts Tout ce qui a été expliqué Jusqu'à là C'est qu'un DTA Ne meurt pas comme ça Donc Yogg-Saron Et Kassoun Sont mis en stase Ils sont en pause Si vous voulez Ils ne sont pas morts Et donc ça C'est aussi réel C'est à dire que Les deux très anciens Sont morts Mais Leur sang est toujours Là Certainement que son sang S'est répandu partout Le sang de Yogg-Saron On sait que ça a fait Duminé La Saronite Par exemple La stèle La couronne de glace Est construite en Saronite Et la Saronite C'est le sang De Yogg-Saron Vous voyez Le sang des DTA Ont une certaine puissance Effectivement Là on ne sait pas C'est lequel Mais on voit Qu'un fusée Des Nérubiens Du sang des DTA Donnerait Des espèces De Nérubiens Des super Nérubiens Alors là C'est bien expliqué Pour le coup Donc il n'y a pas de problème Avec ça Mais des super soldats Et donc ça C'est ce que je vous disais Tout à l'heure C'est que le vide Il vous vend beaucoup de choses Il vous chuchote Il vous pousse A prendre le pacte Mais il ne vous l'oblige pas Il ne va pas vous prendre la main Il va vous dire tout ça Vous donner envie Presque Faire que ce soit impossible De refuser Mais il va vous tendre la main Et vous pouvez encore Le refuser Ses paroles Qui elle Qui elle Alors à des fantômes Ce coup La métaphore des fantômes C'est bien Parce que Le vide Par rapport A Nérubiens A toujours été présent Et leur parle Leur chuchote Continuellement Je pense que là On voit ça Mais certainement Ça fait des années Et des années Depuis qu'ils sont là Que le vide Est à leur porte En train de leur chuchoter Et donc C'est comme des fantômes Du passé Parce que Le vide Et leur passé C'est les fantômes De leur passé Qui les hantent Et bon Même c'est Ellie Qui me Noie de conseil Et donc Vous voyez Son regard Très Très sûr d'elle Très énervé Très colère Et le regard D'Oxalatat Avant de La mère a refusé Le regard Est déjà porté Vers la fille Qui elle A accepté Donc déjà Là dessus On voit Et c'est à ce moment là On va voir du coup L'avènement d'Anne Sourek Avec la mort de Neferes Et Xalatat Voilà Qui pose Sa main Sur Anne Sourek On a la psychopathe que c'est Tu es ça doit rentrer quand même Xalatat Et voilà les gars Et donc là C'est finalement La fille Qui accepte le pouvoir Pour reprendre en main Les choses Et donc On voit tous ces Super Nérubiens Et ce qui est bien C'est la comparaison Au début De Neferes Avec son armée De Nérubiens Où elle refuse Le pouvoir Et à la fin Anne Sourek Qui elle même Est devenue A moitié Une super Nérubienne Avec son armée De super Nérubiens Et Xalatat En fond Qui finalement Est derrière cette armée Pour assouvir Ce que Xalatat doit faire On ne sait pas Quel est son plan final En vrai Xalatat Mais en tout cas Là elle a déjà Une armée Est-ce que Il y aura une victoire A la fin de l'an 1.0 On se doute Que Hans Sourek Va mourir Malheureusement Que ça va durer Que un patch Et c'est dommage Parce que Il y a vraiment Du contexte De l'histoire Derrière Cette Ce peuple Nérubien Donc voilà Donc voilà les gars Pour cette cinématique Mon avis C'est que j'ai beaucoup aimé Cette cinématique Elle est très belle Vraiment très très belle Pour le coup C'est très bien raconté La pirouette cinéaristique Se fait très très bien Le plot twist C'est cool Ça donne énormément De contexte En 1.0 Je sais pas Si il va y avoir D'autres cinématiques Comme ça Peut-être Une avec Magni Une avec Aleria Ou quoi D'ici là Ça sort dans 3 semaines 2 semaines 3 semaines Il y a le temps D'en avoir d'autres On verra Je vous fais des très gros bisous Ne s'il n'y a pas A vous abonner A la cloche des notifs On se retrouve très bientôt Ensemble Pour la suite De ces aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada